L'objectif de l'agroforesterie L'objectif de l'agroforesterie c'est donc d'augmenter le taux de matière organique par ses pratiques et la présence des arbres. Pour cela, comme on veut des arbres qui ont leurs racines qui plongent dans les sous-sols, pour pouvoir avoir leurs racines en dessous des racines des céréales que l'on fait pousser à côté, on oblige systématiquement l'arbre à descendre en profondeur en ne l'arrosant pas, donc les parcelles ne sont pas irriguées, et en mettant tout le temps quelque chose qui pousse à côté. Ainsi, les plantes qui poussent au pied des arbres obligent l'arbre à descendre en profondeur, vu que lui a cette capacité de pouvoir mettre des racines plus profondément. Donc on est sur une parcelle qui a été plantée en 2015, avec une vingtaine d'essences différentes. L'objectif est d'augmenter la production au mètre carré de cette parcelle. Pour cela, on a des productions de céréales et on a des productions également d'arbres. Donc l'objectif, c'est le principe qui est de ne pas travailler le sol et de le couvrir tout le temps. Donc pour cela, on minimise les travaux du sol et on implante systématiquement des couverts végétaux ou des intercultures, donc entre deux cultures récoltées. Et en plus, nous avons la présence des arbres qui sont taillés tous les ans au moins une fois par an pour pouvoir avoir une forme et une taille d'arbre qui correspond à une vente future pour faire du bois noble, on va dire. Et donc les branches sont taillées, broyées et épendues sur la parcelle juste à côté. On récupère également, par le biais de notre association Cultivant une Terre Vivante, entre 600 et 800 tonnes de déchets verts par an, qui sont broyées et donc transformées en biofibres, qui sont à disposition des agriculteurs et des adhérents de l'association Cultivant une Terre Vivante. Sous-titrage ST' 501